Le Conseil d'administration Et puis plus largement à tous ceux qui nous rejoignent pour cette visioconférence La crise sanitaire se poursuivant, nous voici donc réunis pour notre cinquième visioconférence Tant qu'il ne sera pas possible de faire des conférences en présentiel, nous poursuivrons ces visioconférences Ainsi, fin avril, nous vous proposerons une sixième visioconférence Comment se nourrissait-on dans une ferme de la Manche vers 1900 ? Et j'aurai le plaisir d'animer cette visioconférence Nos quatre premières visioconférences ont remporté un véritable succès Puisque cette semaine, nous avons passé le cap des 5000 vues sur Youtube Ce qui veut dire que plus de 7500 auditeurs ont regardé nos visioconférences J'en profite comme à l'habitude pour vous donner quelques nouvelles de la société Concernant la revue de la Manche Le fascicule 251 pour le premier trimestre 2021 a été expédié le 10 mars Je vous rappelle qu'en février, nous avons sorti le 42e volume de la collection « Études et documents » Le château de Londres et les possessions des harcours en Cotentin Il vous suffit d'aller sur notre site pour l'acquérir Je vous rappelle également que nos rencontres départementales de l'histoire L'histoire au fil des tapisseries du musée d'arrêt d'histoire de Saint-Lô Sont reprogrammées pour les 26 et 27 novembre 2021 Lors de notre dernier bureau, le 13 mars Nous avons décidé de la publication de deux nouveaux ouvrages Dans la collection « Études et documents » En 2022, nous sortirons un ouvrage de Nicolas Homchaud De Torigny à Monaco Un aristocrate en quête de dignité Jacques III Goyon de Matignon Et début 2023, nous publierons l'histoire économique de la Manche Par François Vulliot Qui avait fait une conférence sur ce thème le mois dernier Et nous poursuivons également sur notre site Les mises en ligne de textes historiques Que vous pouvez consulter et que vous pouvez télécharger Nous avons également lancé une étude auprès de nos adhérents et anciens adhérents Pour connaître mieux leurs attentes Et ainsi mieux adapter nos différentes activités et publications Bien sûr, nos trois sections se tiennent prêtes A la reprise des activités en présentiel Lorsque cela sera possible Donc, malgré la crise de la Covid qui se poursuit Nous faisons en sorte également de notre côté De poursuivre au mieux nos activités Aujourd'hui, pour cette cinquième visioconférence Nous avons le très grand plaisir d'accueillir Daniel Levalet Daniel Levalet qui a été président Et qui est actuellement président d'honneur D'une société amie La société d'archéologie d'Avranche, Grandville et Mortin Le thème de sa conférence aujourd'hui Baie du Mont-Saint-Michel Un port éclaté à l'époque gallo-romaine Ou dans l'Antiquité Et ce qui a donné l'idée à Daniel De travailler sur ce thème C'est qu'il existe très peu d'études Qui ont été faites Dans le golfe normand-breton Pour l'époque gallo-romaine Il n'y a que le port d'Aller et Gincard A l'emplacement actuel du quartier de Saint-Servant à Saint-Malo Qui a fait l'objet d'une enquête archéologique approfondie Mais il est plus que probable que d'autres ports Que d'autres sites portuaires Des choix existaient à cette époque Alors il a mené son enquête En s'appuyant sur des indices topographiques Sur des indices géologiques Sur des indices toponymiques Sur des indices archéologiques Et cela l'amène à poser l'hypothèse Que très certainement Dans la baie du Mont-Saint-Michel A l'époque gallo-romaine Il existait un port éclaté C'est-à-dire plusieurs sites d'échoages En lien avec bien évidemment Les trois fleuves qui s'y jettent Et comme il va nous l'expliquer Cela permettrait entre autres D'expliquer l'énorme masse de céramique Découverte à l'Egédia Actuelle ville d'Avranche L'antique capitale des Amrakates Et ce qu'il est intéressant de noter C'est que l'on sait que Ces céramiques ne venaient pas Ne provenaient pas seulement De la boule Mais provenaient également Notamment d'Italie et d'Espagne Donc Daniel Je vais vous passer le relais Et je viendrai vous rejoindre En fin de conférence Merci beaucoup Messieurs le Président Je remercie bien sûr La Société d'archéologie De l'histoire de la Manche De me permettre de faire cette conférence Qui était prévue au départ Au mois d'octobre dernier Dans le cadre du congrès de Cherbourg De la Fédération des sociétés Archéologiques et historiques de Normandie Je Je me dis que finalement La baie du Mont-Saint-Michel Va devenir un thème récurrent Dans les visioconférences de la société Puisque je viens après Ma collègue et amie Marie Cassé Qui il y a quelques semaines Vous a présenté Les paysans contre la mer Dans la baie du Mont-Saint-Michel Il se trouve que Je prends un peu le contre-pied De sa conférence Puisque ma période de recherche Est plus ancienne Et qu'à cette époque-là On pourrait plutôt dire Que les populations littorales Ont vécu avec la mer Et nous allons essayer de voir De quelle façon Est-ce que cela était possible Comme le Président Forger Vient de le rappeler Mes recherches se basent Sur des indices Marie Cassé avait la grande chance Pour la période médiévale D'avoir des documents A sa disposition Je n'ai pas cette possibilité Et donc mes recherches Et mes hypothèses Puisque beaucoup d'hypothèses Seront données dans cette conférence Se basent sur un certain nombre D'indices que le Président Forger A rappelé tout à l'heure Donc il s'agit bien D'un port éclaté C'est-à-dire d'un site Plusieurs sites Correspondant à des ans A des havres Des chouages Qui est ensuite relié A l'arrière-pays Par un certain nombre De liens Soit fluviaux Soit terrestres Alors pourquoi envisager L'existence d'un port antique Dans la baie du Mont-Saint-Michel Les sites archéologiques De l'époque gallo-romaine Les sites portuaires De l'époque gallo-romaine Sont très peu nombreux Dans la Normandie actuelle Dans l'ancienne deuxième lyonnaise De l'antiquité Deux sites peuvent éventuellement Être indiqués Pour Ambessin et pour Baille Dans les deux cas Les archéologues Qui ont travaillé Sur ces villes Ont indiqué Qu'il était possible Qu'une agglomération Est existée En lien Avec un quartier portuaire Port Baille par exemple Est cité Comme emporium Au Moyen-Âge Et on peut imaginer Qu'effectivement Un port antique A pu exister Sur le site De l'autre côté Du golfe Normand-Breton On connaît donc Le site d'Alette D'Alette et Réginca Son quartier portuaire Qui là ont fait L'objet de fouilles Très importantes De l'archéologue breton Loïc Langouette Et donc Entre ces sites Eh bien Avranche Et la baie du Mont-Saint-Michel Se situe Dans un petit coin On peut imaginer Que peut-être Là Il y a eu quelque chose A cette époque Gallo-romaine Alors pourquoi La baie du Mont-Saint-Michel Eh bien Quand on regarde Une carte On s'aperçoit Que cette baie Ce golfe Normand-Breton Comme disent Les géographes C'est une sorte D'entonnoir Sur cette carte On voit bien Que les flux Peuvent aller Non seulement Les flux de la marée Mais les flux commerciaux Peuvent aller Vers ce terminus Qui serait La baie du Mont-Saint-Michel Quand on voit Des cartes anciennes Qui sont positionnées Différemment D'aujourd'hui Avec le nord Ici sur la gauche De la photo On voit bien Cette immense Golfe Que constitue Le fond De la baie Du Mont-Saint-Michel Une autre Qui est encore Plus parlante Puisqu'elle Elle est positionnée De telle façon Que l'entonnoir Est encore plus visible Sur celle-ci Ce sont des cartes Qui datent Des 17ème Et 18ème siècle On sait Que cette baie Du Mont-Saint-Michel A été utilisée Fréquentée Par des marins Probablement Depuis Plusieurs siècles On connaît L'existence Par exemple Dans les sagas Des vikings De ce Ringsfjord Qui a toutes les chances D'être la baie Du Mont-Saint-Michel Quand on positionne Sur une carte Les différentes Agglomérations Qui sont tout autour On voit bien Ce caractère circulaire De la baie Qui a donc dû Probablement Attirer Ces marins Vikings Qui sont venus Croiser Dans les parages Alors si on remonte Dans le temps L'époque gallo-romaine Ne nous offre Que peu d'indices Mais on sait Pourtant Qu'à cette époque Le commerce Se faisait essentiellement Par voies Flugeaux-maritimes C'est-à-dire Que tout ce qui est Par exemple Matériaux pondéreux Comme la céramique En grande quantité Était transporté Par des barges Sur des fleuves Puis relié ensuite La mer de la Manche Ou la Méditerranée Ou l'océan Atlantique Et sur cette carte Qui a été faite Donc par Loïc Langouette Dont je parlais tout à l'heure On voit bien Qu'il a indiqué Que pour un certain Type de céramique La céramique Sigilée d'Argonne Du IVe siècle On voit qu'il a Matérialisé Ce circuit Par une flèche Qui vient donc De l'estuaire de la Seine Qui va ensuite Vers cette immense Masse De céramique Trouvée dans la région D'Alète Et qui ensuite Contourne la Bretagne Pour aller vers La côte sud Mais on voit aussi Qu'à branche Qui est matérialisée Ici à droite Par ce petit carré noir Eh bien Peut très bien N'avoir été également Un terminus Pour ce commerce Alors à branche Nous avons trouvé Depuis une cinquantaine D'années maintenant Un très grand Nombre de céramique Une très grande Quantité de céramique J'ai fait figurer Sur cette photo Un certain nombre D'exemplaires La céramique Sigilée De la Gaule Centrale De Lezou Ou bien De la Grosang Dans le sud Du massif central Et Elles ont probablement Atterri Entre guillemets À branche Par cette voie Fluvio-maritime Mais on a également Des céramiques Qui viennent Par exemple Des ateliers de Lyon Que l'on peut voir Ici Avec les estampiques De Potier Et puis par exemple Cette petite statuette De Vénus En terre blanche De l'Allier Qui était un petit peu L'équivalent Des Bonnes Vierges De Lourdes Pour l'époque Gallo-Romaine Donc cette céramique Comment a-t-elle Pu arriver à branche Et bien Notre hypothèse Est qu'elle l'a été Par ce flux Commercial Maritime Et qui pouvait Aboutir Dans la baie Du Mont-Saint-Michel Alors On a donc Sur cette carte De cette photo Satellite De la baie On a donc La ville d'Abranche Qui s'appelait Les Guédia A l'époque Ici On a donc De l'autre côté Alette Et le port De Réginca Qui sont connus A l'époque Gallo-Romaine Par les fouilles Cancale Cancale a pu Toujours D'après Loïc Langouette Qui a beaucoup Travaillé Sur cette région Être le site D'un port Mais plutôt D'un port De pêche Et puis Sur la côte De la Manche J'ai fait paraître Il y a peu Dans la revue De la Manche Excellente revue De la société Un court article Sur une possibilité D'un port antique À Saint-Jean-le-Thomas Lors des travaux Qu'il a effectués Sur le littoral Cyril Billard Qui travaillait Sur les pêcheries A trouvé Au large De la plage De Saint-Jean-le-Thomas Un certain nombre De pierres De provenance Extra Extra-régionales Si je peux dire Du calcaire Des pierres Qui peuvent venir Peut-être D'Angleterre Peut-être De la base Vallée de la Loire Qui n'ont donc Rien à voir Avec le La roche locale Et qui sont probablement D'après lui Des lestes de navires Et donc on peut imaginer Qu'à Saint-Jean-le-Thomas Il y avait On en reparlera tout à l'heure Un port d'échouage Et puis j'ai mis L'hypothèse aussi Que peut-être Dans le quartier De Hagueville Juste au sud De Grandville A pu exister Là aussi Un port d'échouage On connaît Sur les hauteurs De Hagueville Sur le site Du lycée actuel Un certain nombre De découvertes Galoromaines Qui montrent Qu'un habitat A pu exister Ici Peut-être en lien Avec ce site portuaire Possible Alors Comment peut-on Essayer de démêler Tout cela ? Eh bien J'ai essayé De trouver un certain nombre D'indices Qui sont de quatre ordres Des indices Qui sont d'abord Topographiques C'est-à-dire Qu'on ne met pas Un port d'échouage N'importe où Il faut Une plage Accessible À marée haute Il faut Il faut que cette plage Soit protégée Des vents dominants Donc il faut qu'il y ait Une falaise proche Il faut des indices Géologiques La baie du Mont-Saint-Michel Est un endroit Qui est quand même Très particulier Très compliqué Et donc peut-être En regardant la carte Géologique On peut avoir Quelques éléments De réponse Toponymique Bien sûr Les toponymes Que le port Le grand port On va le voir Sont restés Dans la mémoire Collective Et puis Archéologique Ce sont les indices Les plus pauvres Malheureusement Mais en cherchant bien On peut trouver Quand même Quelques traces De ces De ces ports Possibles Alors la baie du Mont-Saint-Michel C'est un endroit Très particulier On connaît bien sûr La force des marées L'importance Du courant Qui va se déverser À ces marées Importantes Dans le fond De la baie Mais on sait aussi Que cette baie Elle est sillonnée De chenots Qui sont les chenots Des fleuves littoraux Des petits Comme des grands Les trois principaux Étant Le chenal De la C Qui souvent Se rejoint Au fur et mesure Du temps Avec celui De la Célune Et puis celui Du couinon Qui sépare bien sûr La Normandie De la Bretagne Mais également Quelques petits Fleuves littoraux Comme la Guintre Que l'on va voir Tout à l'heure Dans la région De Séau Et de Courtille Et donc On voit Que des bateaux Même à marée Basse Même par faible marée Pouvaient s'infiltrer Par les chenots De ces fleuves Pour pouvoir aller Déverser leurs marchandises Beaucoup plus loin Sur la côte Alors voyons un peu Ces indices Essayons de voir un peu Comment on peut Les utiliser Alors cette première carte Est intéressante Parce qu'elle Elle va pratiquement Rassembler Presque tous les indices Dont je viens de parler C'est une carte Qui montre La côte Dans la région De Dragé Et de Genet Dragé est ici Genet se trouve En bas Et à droite De la carte Aujourd'hui Au large De Dragé Il existe Un très long Cordon dunaire Ici en jaune Qui se termine Par la pointe Du bec d'Andenne Et en arrière Il existe La falaise L'ancienne falaise Qu'on appelle Falaise morte Creusée Enfin construite Dans le schiste Et entre les deux Ici Avec le sigle NMZ De la carte Géologique On a une zone De marécage Qui est drainée Plus ou moins Par un ruisseau Qui s'appelle La Claire d'Ouve Ce cordon dunaire Est un cordon Relativement récent Les géologues Admettent Qu'il a pu se former Probablement Vers le XIe siècle Et donc Si l'on imagine Que ce cordon dunaire N'existait donc pas A l'époque Alloromaine Et donc Que la zone Marécageuse En arrière N'existait pas Non plus On peut donc Imaginer Que le littoral A l'époque Alloromaine Se situait En pied de falaise Ici Par le trait noir Plus important Et que peut-être Des bateaux Pouvaient Accoster Beaucoup plus près De cette falaise Alors Un indice Supplémentaire C'est Le lieu dit La rivière Qui est ici Dans l'Anse de Potrel La rivière En toponymis Ici En tout cas Ce n'est pas Une rivière Mais c'est Le terme Qui a désigné aussi La riviera Sur la côte d'Azur C'est-à-dire Le littoral On a par exemple Saint Jean de la rivière Dans le nord Du Cotentin Et donc Ici On a un toponyme Qui rappelle La présence Du littoral A cet endroit Et la petite étoile rouge Qui est ici Indique un site Galloromain Que j'ai repéré Un site De rejet De céramique De céramique Probablement Un site D'échouage Dans l'Antiquité Alors les indices Toponymiques J'en parlais tout à l'heure Le grand port C'est un terme Que l'on trouve Assez fréquemment Tout autour de la baie En tout cas Deux reprises On va le voir Ici Sur cette carte Du XVIIIe siècle On a bien Le grand port Entre Genet Et puis le groin Du sud Sur la commune De Vince Un autre exemple C'est la carte De Cassini Qui indique Non plus des ports Mais des havres Et on va donc Trouver ici Le havre de Genet Le havre de Salonard Le havre de Gisor C'est moins visible Peut-être Sur la photo Et aussi Le havre du Rivage Et nous allons En reparler tout à l'heure Voilà L'exemple De Saint Jean de Thomas Dont je parlais Tout à l'heure La grande falaise De Champaud Ici Une voie Ancienne Que j'ai repérée Déjà Il y a quelque temps Qui va aboutir Là Dans la baie Ici En numéro 2 Un trésor gallo-romain Découvert au début Du XXe siècle Et en numéro 1 Cette zone d'échoage Où Cyril Billard A retrouvé Ces pierres De provenance Tout à fait diverses Donc voilà Ici un site Qui probablement A été A l'époque Gallo-romaine Un site portuaire Alors En utilisant Tous ces indices J'ai donc pu Situer 6 Sites Possibles De port De l'époque Gallo-romaine Alors Alors Ils sont De 1 A 6 Pas tout à fait Dans l'ordre Dans le sens D'une montre Pour des raisons Qu'on va voir Tout à l'heure Numéro 1 C'est le site De Genet Le grand port Que l'on a vu Tout à l'heure Puis nous allons Passer au sud Dans l'estuaire Du couenon Avec le site Du pain au bœuf Le 4 Et le 5 Qui est un port Double Autour de Céaux Courtilles Huyne Et enfin Possiblement Le port D'Abranche Dont nous allons En reparler Également Tout à l'heure Alors Commençons Par les deux Premiers Sur la côte Nord De la baie Du Mont-Saint-Michel Genet Tout d'abord Et donc Vous retrouvez Ce que l'on a vu Tout à l'heure La falaise morte Qui est ici Le cordon d'Uner Qui est là Et puis La claire d'Ouve Avec le marais Actuel Qui est là Et donc On peut se poser La question De savoir Où pouvait bien Se trouver Le port Antique de Genet Genet C'est un port Que l'on connaît Depuis Le Moyen-Âge On a Au Moyen-Âge Quelques indices D'un port Important Qui est probablement Était le port De l'abbaye Du Mont-Saint-Michel On a Quelques indices Sur Genet Qui sont des indices D'occupation Gallo-Romaine En particulier Dans les maçonneries De l'église De Genet On Pense En tout cas Les historiens Anciens Pensaient Que le port Avait pu être Ici En numéro Un Avec mon point Interrogation C'est à dire Au débouché De la petite rivière Côtière Qui est le Lair Et donc A l'abri Au Moyen-Âge Du bec d'Andenne Et du cordon Dunaire Qui existait Mais si l'on admet Que le cordon Dunaire N'existait pas A l'époque Gallo-Romaine Alors Où pouvait se trouver Le site portuaire Mon hypothèse Est qu'il pouvait Peut-être Se trouver Ici Dans l'Anse De Brion A l'abri De la Falaise Morte Et dans cette immense Zone Marécageuse Aujourd'hui Mais qui à l'époque Pouvait probablement Être envahie Par la mer En tout cas Au moins A marée haute Un indice En tout cas Une question Qui peut se poser A Brion Il y a Le prioré Des abbés Du Mont-Saint-Michel Et je me suis Toujours demandé Pourquoi Alors que Les abbés Du Mont-Saint-Michel Possèdent en gros Genet Ils ont été construire Leur manoir Très loin De l'agglomération Dans cet endroit Totalement isolé Qui est là Et donc L'une des possibilités Pourrait être Que à l'époque Gallo-Romaine Et dans les siècles Qui ont suivi Ici Avait été donc Un port antique Et que peut-être Des infrastructures Aient été restées Autour de ce port Et que le prioré Avait pu s'installer Sur ces infrastructures Antiques Alors voilà Une carte Qui résume Un petit peu Ce que je viens De dire J'ai mis La même carte Pour le deuxième site Qu'on va voir tout à l'heure En pointillé rouge Ce sont les voies Antiques En tout cas Celles que j'ai pu Déterminer On voit que Jeunet On voit que Jeunet Est le point d'arrivée De deux voies Qui viennent Du nord-est Et qui est également Longée par une voie Côtière Qui vient d'Avranche Et qui monte ensuite Vers la région De Grandville Donc on a ici Donc les deux possibilités De port que j'ai indiquées Les points rouges Étant les découvertes Gallo-Romaines De monnaies De céramiques Ou même De tuiles Que l'on trouve Par exemple Donc je le disais Dans l'église De Jeunet Le second site Donc le Grand Port Qui est le site Situé sur La commune de Vins Mais à côté Du hameau De Saint-Léonard On retrouve ici Une pointe Qui est la pointe Du mont Manet Qui est une pointe Qui culmine A 26 mètres C'est pas tellement important Mais ça permet quand même De protéger Les navires Qui se seraient Arrêtés ici Des vents De nord-ouest Et on a Deux anses Assez profondes Qui sont limitées Par mon trait jaune Ici Actuellement Elles sont donc Composées Sur le plan géologique De tangues De tangues Provenant De zones somates Ou palustres Donc de marées Mais elles ont Probablement Elles se sont probablement Constituées A l'arrière D'un cordon Qui n'est pas Dunaire Cette fois-ci Mais c'est un cordon Qui est ici Derrière le trait rouge Qui est un cordon Formé par les mondrins Les mondrins Étant ce résidu De tangues Qui était rejeté Par les sauniers Qui fabriquaient Donc le sel Dans la baie Et une fois Que le sel Avait été Fabriqué Il restait donc De la tangue Et qu'on accumulait Ainsi en bordure De côte Et cette bordure Forme un très grand talus Qu'on voit très très bien Encore aujourd'hui Dans le paysage Et qui a bloqué Derrière L'évacuation Des petits ruisseaux Et qui a formé Donc cette zone Palustre Et donc on peut avoir Ici également Comme tout à l'heure Deux anses Très facilement Accessibles À marées hautes La date de 1955 Qui est sur la carte Géologique Montre le littoral Qui existait Encore en 1955 C'est à dire Que Au milieu du 20ème On pouvait encore Accéder ici Par des navires Par des petits bateaux Voilà une vue satellite Qui montre Ces deux anses Qui sont bien Bien visibles Encore aujourd'hui Le parcellaire Les différencie Très très bien Des parcelles environnantes On voit ici Cette zone Qui est encore Un petit peu Marécageuse Avec le Grand Port Et la seconde partie S'appelle D'un nom là aussi Tout à fait révélateur Porto Alors voilà Une photo Des années 1900 Une carte postale Qui montre bien Au Grand Port La mer Qui arrive Vraiment Au bord Du littoral Comme l'on voyait Tout à l'heure Alors qu'aujourd'hui Toute cette zone ici Est occupée Par ce que l'on appelle Dans la région Des Erbus Qui sont donc Des Chors Sur le plan Scientifique Et on voit bien Que la côte Le trait de côte A reculé énormément Depuis Cent Cent Vingt ans Alors voilà donc La carte de tout à l'heure Avec l'indication De ces deux Grands ports De Saint-Léonard Le Grand Port Proprement dit Et puis Porto De l'autre côté Là nous n'avons pas D'éléments Archéologiques Malheureusement En revanche Il y a un petit peu A l'extérieur Du site Sur la hauteur Un Une Les traces Les restes D'une fortification Rétangulaire Que je pense avoir été Le lieu s'appelle Le camp Que je pense avoir été Une fortification Gallo-Romaine Peut-être Abritant Une partie De la garnison D'Almat Qui a été Positionnée Sur les côtes Au large D'Abranche Pour surveiller Les incursions Des pirates Saxons Dans l'Antiquité Tardive Alors voilà Sur cette carte La carte Des années 1950 On a bien Le Grand Port Et Porto Et il y en a encore Une tradition D'un port De Gisor Donc de l'autre côté Du Groen du Sud Ce port De Gisor On ne le trouve pas Sur les cartes Plus anciennes Il est possible Que ce port là Était un port Beaucoup plus tardif Et qu'il n'était Utilisé Que peut-être Sous l'Ancien Régime Et peut-être Simplement Au XIXe siècle Mais voilà encore Une seconde Carte postale Qui montre bien A Saint Léonard Donc exactement Là où je Situais tout à l'heure Les deux ports Ces deux personnes Avec le petit canote Qui est là Qui montre bien Qu'on pouvait donc Venir directement En bateau Jusqu'à cet endroit Alors nous allons changer De côté de la baie Nous allons aller Vers le Sud Et nous allons aller À côté de Pont-Orson Un endroit Qui s'appelle Le Pas au Bœuf Aujourd'hui Je pense que Cette diapositive Vous l'avez déjà vue Dans l'exposé De Marie Cassé On a ici Les polders Qui occupent Toute cette partie là Une partie également De l'autre côté Du coinon Le coinon Qui est canalisé Qui est ici Mais auparavant Ces polders N'existant pas On avait un estuaire Du coinon Qui à partir De Pont-Orson S'élargissait énormément Et occupait Tout cet espace Ici Alors sur cette Carte de Cassini On voit bien Que le coinon Ici Coule Et coule Dans cet estuaire Vers l'ouest Donc sur un espace Assez large Ici déjà Des chors Des herbus Vont commencer A prospérer Mais on retrouve Deux Deux toponymes Intéressants Le Pau-Bœuf Ici Juste à côté De la commune Ou sur le territoire De la commune De Saint-Georges De Greine Et puis un autre endroit Qui s'appelle Les Millardières Qui est ici Juste au nord De Pont-Orson Alors ces deux sites Sont en fait Des guets Des guets Qui étaient Sur une voie Importante Ou deux branches D'une voie importante Qui venaient D'un branche Pour l'une Qui partait Vers Corseul Et puis Alette également Et l'autre Qui partait Vers l'est Du département Et probablement Vers le centre De la Normandie Et donc Il est très possible Que le port Des chouages De ce Pau-Bœuf Se situe Entre les deux guets Qui sont ici Au large De Saint-Georges De Greine Au large De Moidray Et les points rouges Qui sont là Vous montrent Les découvertes Archéologiques Alloromaines Qui ont été faites Soit côté breton Soit côté normand Ici Toujours dans l'église De Moidray Des traces De terre cuite Architecturale Des tuiles Ou des carreaux De pavage Et puis Au niveau du guet De Pont-Orson Également des monnaies Qui ont été trouvées De cette époque là Alors ce qui est intéressant Dans le pas au bœuf C'est que ce site portuaire Existait encore A la fin du 19ème siècle Des navires Venaient encore Décharger Des matériaux Des produits Sur Sur les grèves Du pas au bœuf Jusque dans les années 1880-1890 Avant que Le chemin de fer Ne vienne bien évidemment Changer complètement La façon de transporter Les marchandises Donc ici On aurait Un site portuaire Qui aurait Perduré Pendant pratiquement 2000 ans Évidemment Les découvertes Correspondant directement A un site portuaire Sont très difficiles A trouver Tout simplement Parce que Le site s'est envasé Maintenant Il y a des pôles d'air Et que Si traces il y a Si traces archéologiques Il y a Elles sont à 1 mètre 2 mètres 3 mètres de profondeur Suis une très très grande Épaisseur de tangue L'une des découvertes Faites Dans la région D'Avranche Au 19ème siècle Au moment de la construction Du chemin de fer Au guet de Pont-Aubourg Sur la cellule Ont permis de découvrir Des monnaies romaines A 3 mètres de profondeur Sous la tangue Donc on a bien ici Une occultation Des couches archéologiques Par l'effet De l'envasement De l'estuaire Alors Deux sites Que j'aime bien jumeler Parce que En fait Je pense qu'ils n'en font qu'un Ce sont deux sites Qui sont situés Entre UIN Et CO Alors de nouveau Une carte géologique Vous retrouvez Comme tout à l'heure Pour jeûner Une très grande danse Qui est ici Vous retrouvez là Les mondrins Dont on a parlé tout à l'heure Donc ces résidus De la fabrication du sel Qui forment Comme une sorte de cordon Non pas dunaire Mais un cordon tangueux Qui empêche L'évacuation Des rivières Qui sont ici Comme par exemple La guintre La guintre Qui aujourd'hui A été détournée Complètement Vers le nord Autrefois Coulée vers l'ouest Et on sait Et on sait Les géologues En tout cas Nous le disent Que cette rivière A pu avoir Un débit Beaucoup plus important Dans l'antiquité Et donc On peut imaginer Que ici On est là Également Une anse Accessible Par marée Marée moyenne Même Et où les bateaux Pouvaient venir s'échouer Et repartir Avec la marée suivante Donc on voit également Ici un peu Ces cordons De Mondras Alors cette zone Est intéressante Parce que Aujourd'hui La topographie Nous montre Dans un environnement De la baie Très très plat Elle nous montre Des buts Alors elle nous montre Par exemple La butte de Courtille On va la revoir Tout à l'heure Cette butte Se voit très très bien Dans le paysage Elle supporte L'église actuelle De Courtille On voit également Une autre butte Qui est la butte de CO Un petit peu plus petite Mais quand même Elle se détache Elle aussi Et elle supporte Également l'église De l'autre côté On a la butte d'Uine Qui également Supporte l'église Et enfin Une butte Qui est la butte De Montitier Qui elle ne supporte pas D'église aujourd'hui Mais qui probablement A supporté autrefois Une église Il se trouve que Le site de ces églises Est probablement Un site plus ancien Comme on va le voir Tout à l'heure Donc les deux sites portuaires Le 4 et le 5 Sont situés de part et d'autre Ici Alors voilà Une vue Prise du sud Vers le nord On a au fond De la baie La pointe de Champot Qui se distingue Très très bien Dans le paysage Et puis on a cette butte De courtille Qui est là Avec le clocher De l'église Et puis devant Les marais Aujourd'hui marais De la Guintre C'est à dire Cette zone Qui a probablement Était envahie À un moment donné Par la mer Cette butte De courtille La voilà vue Cette fois-ci Non plus du sud Mais du nord Un moment Où le soleil Commence à se coucher Et on voit bien La butte se dessiner Sur l'horizon Donc un navire Qui arriverait ici C'est à dire Dans l'estuaire Verrait très très bien Cette église de loin Alors vous allez me dire Oui mais à l'époque À l'heure même Il n'y avait pas d'église Ça c'est évident Voilà la butte De l'église de courtille Dans le village actuel On voit qu'elle Domine vraiment beaucoup Le paysage environnant Et donc si j'imagine Que cette butte A pu supporter Un édifice plus ancien C'est parce que Dans les maçonneries De l'église de courtille On a deux grosses pierres Deux monolithes Très importants Comme celui-là Dont on voit très très bien Les traces De l'ayage Et il est vraisemblable Que sur le site De l'église Il y avait un badillement Gallo-romain Il suffit tout simplement D'aller se promener Entre guillemets Dans les tombes du cimetière Et on peut récolter Un seau entier De céramique Ou de tuiles gallo-romaines Donc on a probablement Ici Sur la butte de courtille Quelque chose Qu'on retrouve En d'autres endroits Et si on ne garde Que la manche Julien Des par exemple A travaillé Sur Saint-Germain De Quercaville Ou sur l'église De Gatteville Où il a montré Le numéro 5 Le numéro 5 C'est un toponyme Qu'on retrouve Dans la révélation La révélation Étant ce texte Qui explique La fondation du Mont-Saint-Michel Du Mont-Saint-Michel Pardon L'abbélu de Mont-Saint-Michel Nouvellement constitué A reçu Un certain nombre De domaines Et parmi ces domaines Il y avait Itius I-T-I-U-S Et ce Itius A probablement A été conservé Dans une des buts Qu'on a vu tout à l'heure Qui est la butte De Mont-Titier Donc Mont bien sûr Et Itier Provenant sans doute De Itius Cette butte Est relativement modeste Par rapport à celle De Courtille Mais on la voit ici Avec les marées De la Guintre Et le Mont-Saint-Michel Dans le fond Et donc cette butte A plus probablement Là aussi Supporter quelque chose Qui a servi D'amère A un certain moment Au pied de cette butte Il y a Cette pierre Cette stèle Tout à fait curieuse Qui ressemble A un menhir Qui est extrêmement lisse Comme si elle avait été polie Qui est vraiment A l'endroit Le plus proche De l'ancien rivage D'ailleurs Le lieu dit S'appelle le rivage Et l'une des hypothèses C'est qu'elle soit Soit une pierre Qui est servie Pour amarrer les bateaux Par exemple Soit simplement Une stèle Qui marquait L'emplacement De ce lieu Alors ce Itius Je le suppose Ici Sur l'estuaire De la Guintre La pierre Est ici Et ce terme D'Itius M'a quand même Frappé Parce que Pour ceux Qui s'intéressent A l'histoire antique Le terme d'Itius Le terme d'Itius A dû leur rappeler Le portus Itius De César Quand César Veut envahir La Grande Bretagne Enfin la Bretagne Excusez-moi A l'époque Il n'y a que la Bretagne Il rassemble Il rassemble Il rassemble ses bateaux Dans la région De Boulogne-sur-Mer Au sens large Du terme En un lieu Qu'il appelle Portus Itus Donc on retrouve Ici Un terme Itius Qui est exactement Le même Le portus Itius De César N'a pas vraiment Été localisé Les historiens Presque s'écharpent Pour essayer De situer ça Mais deux possibilités Soit une très grande plage Au large De Vissant Soit un estuaire Qui est l'estuaire Du fleuve A A A Bien connu Des crucidermistes Et ici On aurait Quelque chose Qui ressemblerait Tout à fait A ça Un estuaire Envahi par la marée Et qui aurait pu Abriter des bateaux Alors ce terme Ditus Personne ne l'explique Je me lance Sur une explication Je ne suis pas latiniste Mais je me demande Si je ne voudrais pas Voir un peu Une forme Du verbe Irer Qui veut dire Aller En latin Exirer Sortir On a par exemple Des canaux Dans les marais Salants Du côté de la Vendée Qu'on appelle Des hétiers Alors pourquoi pas Un terme Qui aurait Été formé Sur le courant Qui viendrait Et qui rentrerait Intervalle régulier Dans l'estuaire Ici Mais ce n'est Une hypothèse Purement personnelle Alors le sixième Et dernier port Est sans doute Le plus intéressant Je l'ai appelé Inghena Ce port Il est situé Dans l'estuaire De la C Vous avez ici Donc l'estuaire De la C Le Mont Saint-Michel Qui est dans le fond Et cet estuaire Aujourd'hui Est parcouru Par un tout petit fleuve La C Qui vraiment Par moment Se traverse D'ailleurs à pied sec Quand les marées Ne sont pas trop fortes Et envahies Par les herbus Donc on ne voit pas Du tout Où on peut avoir Situé un port Ici Mais quand on reprend Les cartes anciennes Comme je l'ai fait Tout à l'heure On trouve Très curieusement Alors qu'on a Avranche Qu'on a Tomblaine Qu'on a etc On a ici Un lieu dit Avec un point Le port Saint-Jean Port Saint-Jean Or dans la région D'Avranche Il y a Saint-Jean De la Haise Mais qui est situé A 3 ou 4 kilomètres En amont Sur la C Et qui a priori N'a pas Il n'y a pas De tradition De port Dans cette zone là Bon Port Saint-Jean Une fois sur une carte Port Saint-Jean Saint-Jean Sur une deuxième carte Une chose un peu Curieuse Et à cet endroit là Jusqu'au 19ème siècle Des bateaux Pouvaient Circuler Facilement Surlacer Voilà Une belle gravure Du 19ème Avec Les deux petits bateaux Ici un grand Un petit Le pêcheur Qui attend là Peut-être Une sorte de bac Qui permet d'aller De l'autre côté Et donc On peut imaginer Pourquoi pas Ici une sorte de port Alors Le clangouette Qui avait travaillé Qui avait travaillé Un peu penché Sur le terrain Et donc Quand on voit Aujourd'hui Cette zone Donc les herbus La C qui fait ses méandres Dans les herbus Ici un petit village La roche Sur une petite hauteur Très petite Sur du schiste Et puis en arrière Ici on a une zone Aujourd'hui Utilisée par des pâturages Ou même par des labours Mais on voit bien ici Que de l'eau remonte A intervalles réguliers Cette zone Est pratiquement A la même altitude Que la zone des herbus Mais entre les deux Ici La zone en noir On retrouve Nos fameux mondrins Dont on a parlé Tout à l'heure Qui ont donc Complètement obturé Le passage Entre cette zone-ci Et cette zone-là Alors imaginons maintenant Une marée Un peu plus forte La voilà La mer rentre Aujourd'hui encore Puisque cette photo-là A été prise il y a deux ans La marée Une marée de 117 je crois Je me rappelle À cette époque-là Monte Elle n'est pas poussée Par un vent très fort Donc elle monte tranquillement On voit bien Qu'elle Elle vient vraiment Intégrer Cette estuaire Et on voit En bas ici De l'eau Qui commence à remonter Et donc Eh bien on imagine On imagine La marée Qui remonte Voilà Elle remonte La C Et puis là Comme il n'y a pas De mondrins Eh bien cet espace-là Qui est libre La mer s'infiltre dedans De l'autre côté Elle peut également S'infiltrer Dans ce qui est également Ce qui est aujourd'hui Les marées de Marseille Et elle va d'autant plus Monter facilement A cet endroit-là Que ici et ici Il y a un resserrement De la C Entre deux hauteurs Qui font en sorte Que l'eau va être canalisée Et va ainsi pouvoir se déverser Et va ainsi pouvoir se déverser Assez facilement D'un côté Comme de l'autre Alors on a quelques toponymes Intéressants Comme par exemple Ici Le rivage Le cadastre Napoléonien Nous Nomme une parcelle Qui est au nord Ici Sur la mer Alors qu'aujourd'hui Il n'y a pas de mer On a aussi Une petite Ici Une anse Qui s'appelle Le poulet Le poulet J'ai eu l'occasion De trouver ça Plusieurs fois Dans le sud-manche Et je me suis référé Aux travaux De le poulet Sur les non-vikings Du nord-cottentin Et pour lui Ce terme Pourrait avoir Une origine noroise Et désigner Une anse Dans le rivage Donc On peut Ici Imaginer Que Cette zone-là Surtout A pu être Un certain moment Un port D'échouage Juste au pied De la colline D'Abranche Alors très curieusement Un jour Que je suis allé Par là-bas J'ai vu ça Dans le jardin D'un des propriétaires Du village De La Roche Et avant même Que je lui demande Quoi que ce soit Il m'a dit Vous avez vu ça ? C'est une pierre Pour amarrer les bateaux Alors je me suis dit C'est curieux Je ne vais rien demander Il me dit ça Et cette pierre A été trouvée En fait Pas à l'endroit Où elle est actuellement Mais ici Toujours en jaune C'est-à-dire Sur le bord supposé De l'anse Envahie par la marée Alors cette Cette anse Importante Je suppose Qu'il s'agit Du toponyme Qu'on trouve Dans la littérature Qui est le toponyme D'Ingéna Avranche Avranche a deux noms Entre guillemets L'Egédia Et Inghéna Pendant longtemps On a pensé Que l'un était Une mauvaise copie De l'autre Je pense Qu'en fait Il y a deux noms Parce qu'il y a Deux endroits différents L'Egédia C'est la ville d'Avranche Et Inghéna C'est son port Exactement De la même façon Que sur les côtes bretonnes Aleth Et la cité Et Rejinka Qui a donné la rance Plus tard Et le port d'Aleth On a donc un site double Qui est ici Et qui est parfaitement visible Dans le paysage Alors le port Saint-Jean Alors là aussi Je vais Imaginer une hypothèse Il n'y a pas D'autres toponymes Aujourd'hui Mais Inghéna N'a pas laissé Non plus de traces En revanche Ghéna Gênes On retrouve Ce substantif A plusieurs reprises Dans le Dans le paysage Avranchein Il y a Jeunet Il y a Argen Qui est sur le commune De Val-Saint-Père Et puis l'ancien nom De Saint-Quentin Sur le Homme Qui était Es-Jean 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 Et ce Es-Jean M'a fait Voir Qu'en fait On pouvait très bien Imaginer Que le In-Gena A pu à un moment donné Devenir un Jean Le A est tombé Et un Jean Pour les gens G-E-N-S A pu peut-être A un moment donné Devenir Saint-Jean Parce que un Jean Ça ne veut rien dire Saint-Jean par contre Ça veut dire quelque chose Alors c'est une hypothèse Que j'admets volontiers Être audacieuse Mais ça permettrait D'expliquer Ce port Saint-Jean Ce toponyme Qui est situé Sur Qui est donc cité Sur les cartes anciennes Alors ces Ces ports Sont des ports D'échouage Donc il faut bien Ensuite que les produits Soient acheminés Vers leur destination Et donc quelles relations Pouvaient-il y avoir Entre la baie Les différents ports D'échouage Et ce qu'on appelle L'interland C'est-à-dire L'arrière-pays Alors deux possibilités Soit par voie terrestre Et donc on a Ici Sur cette carte Les itinéraires Que j'ai déjà Identifiés Dans un ouvrage Précédent On a trois Grands axes Qui permettent Qui vont tous En direction De la baie Et qui sont Des cul-de-sac Qui aboutissent A la baie Celui-ci Qui aboutit donc Sur les deux sites De Courtille Et d'Huitius Celui-là Le 10 Qui aboutit A la Genée Et Saint-Léonard Et puis là C'est Saint-Jean-de-Thomas Comme je l'ai dit Tout à l'heure Alors on a On a donc Des sites très anciens Qui peuvent Effectivement Correspondre On pourrait me rétorquer Que ces chemins Que je vois là Qui aboutissent En cul-de-sac Disais-je Dans la baie Sont tout simplement Des chemins Du Mont-Saint-Michel C'est-à-dire Des chemins De pèlerinage Qui ont été suivis Par les pèlerins Médiévaux Il est possible Que ces chemins Aient été suivis Par les pèlerins Médiévaux Mais je pense Que les pèlerins Médiévaux N'ont fait que Mettre leur pas Dans le pas De commerçants Ou de marchands Qui utilisaient Ces chemins De façon Tout à fait différente Alors un exemple Qui montre Que mon hypothèse A quelques crédits Si je peux dire Voilà donc Dans la région De Courtille Et de Séau Voilà les deux Voies qui viennent Vers le port 5 Le Ponditus La voie qui va Vers le grand port Au nord de Séau Donc voilà Des voies Et la voie De pèlerinage Ce n'est ni l'une Ni l'autre C'est une troisième Qui est en rouge Ici Et qui aboutit Au lieu dit Bas pour ti La barre Où existait Une chapelle De Saint-Étienne Au Moyen-Âge Et qui permettait Aux pèlerins D'aller ensuite Vers le Mont-Saint-Michel Donc on voit bien Que ces anciens itinéraires Ne sont pas forcément Des itinéraires De pèlerins Même s'ils ont été suivis Par les pèlerins Mais ont probablement Était autrefois Une vocation Complètement différente Deuxième possibilité Pour les marchandises D'être évacuées Vers l'arrière-pays La voie fluviale Donc bien évidemment Puisqu'on a Les deux Les trois Grands fleuves Cé, Célune Et Coenon On voit bien Qu'on peut avoir Effectivement Un circuit Qui amène Par exemple Pour le Coenon Les produits Par des barges Il faut imaginer Probablement Qu'il y avait Un transbordement De navires Plus gros A navires plus petits Peut-être Des sortes de gabards Qui permettaient De remonter Donc le Coenon Pouvait être remonté Encore au XIXe siècle Jusqu'à en train C'est-à-dire Pratiquement 17 ou 18 kilomètres La cellule Pouvait encore Au XIXe Être remontée Jusqu'à Ducé Et pour Avranche Il est vraisemblable Qu'on ne devait pas Beaucoup aller Au-delà du port Présumé d'Ingena Dont j'ai parlé Tout à l'heure Mais ça permet Quand même Au produit D'être transporté Assez facilement A l'intérieur Des terres Alors le Coenon Voilà un exemple Précis Sur ce cours On a quelques Indices toponimiques On a par exemple Le port Ici C'est sur la côte Sur le côté breton Du Coenon On a plusieurs guets On retrouve un poulet Comme tout à l'heure Cet toponyme qu'on avait Autour du port d'Ingena Et on a également Un toponyme L'angle Qui là aussi Pour être un toponyme Norois Sur cette Ça trop vite Sur cette Sur ce fleuve du Coenon Alors pour conclure Qu'est devenue Cette baie du Mont-Saint-Michel Aujourd'hui Et bien Aujourd'hui Elle est toujours envahie Par la mer Quand les marées Sont importantes Donc qui montre Qu'il y a 2000 ans Avec une sédimentation Beaucoup moins importante Des alluvions Beaucoup moins importants On pouvait accéder Relativement facilement A cette zone Aujourd'hui Voilà les bateaux Qui existent encore Dans la baie du Mont-Saint-Michel Evidemment Ce sont des kayakistes Qui s'amusent A surfer Sur le mascaré La barre Comme on l'appelle À Abranche Et donc Les bateaux ont disparu Mais Curieusement Et tout à fait Par hasard En me promenant Sur les grèves Du Mont-Saint-Michel Ici On est à l'aérodrome De Bouillet En bas d'Abranche Donc L'avion était prêt À partir Et en regardant bien On voit ici Dans le cercle rouge La voile D'un petit bateau Qui en août 2019 Est en train De remonter tranquillement La rivière C Montrant que finalement On pourrait encore Aujourd'hui Utiliser La baie du Mont-Saint-Michel Comme port Merci Daniel Pour ce bel exposé Au fond Vous nous avez fait voyager Oui À l'intérieur Du Mont-Saint-Michel Et Les hypothèses Que vous avez Formulées Sans qu'on puisse Bien sûr Rien affirmer Alors bien évidemment Montrent quand même La vraisemblance De ces six Sites Portuaires Si on y ajoute Comme vous l'avez souligné En début D'exposer L'effet attracteur Finalement De l'entonnoir De la baie du Mont-Saint-Michel Les liaisons à la fois Fluviales Et terrestres Qui pouvaient partir De ces ports Parce que bon Un port c'est un endroit Où on apporte de la marchandise Où on en fait partir Bien sûr Donc il faut soit l'amener Soit la ramener Soit la ramener De nous représenter Que la mer Pouvait arriver A ce moment là Au pied notamment Des falaises Et constituer Des choix Important Il y a tout de même Un certain nombre Aussi d'indices On avait cité Plusieurs toponymiques Qui montrent Qu'il y a quand même Là aussi Une vraisemblance L'existence De ces ports Sur ces promontoires Aussi Qui pouvaient servir D'amener Il y a quand même Aussi deux exemples De pierres Qui interrogent Quand même Ah oui Tout à fait Le site de Courtille Est particulièrement Intéressant De ce point de vue là Avant la conférence J'ai un participant Étienne Brulle Qui m'a posé Une question Comme dans la présentation De la conférence On avait noté Qu'on avait retrouvé Des marques importantes De céramique Il me pose La question suivante Il me dit Si on a retrouvé Des céramiques Et non des produits De la mystallurgie Est-ce qu'il y en avait Ou pas Ou est-ce que ces produits Ne se sont pas conservés Avec le temps Les produits métallurgiques Oui On en a relativement peu Mais je me souviens Avoir découvert À Avranche Quelques fragments De creuser Alors probablement Soit des creusets De bronzier Ou des creusets De refèvre Mais c'est à peu près tout On n'a pas On n'a pas trouvé En tout cas sur le site D'avranche D'avranche D'atelier De métallurgie De la céramique Qu'on peut trouver Sur les villes romaines Vous avez cité L'Italie Ou l'Espagne Ce sont essentiellement Des amphores On a probablement De la céramique Venant d'Arezzo La céramique Qu'on appelait autrefois Arétine Qui maintenant S'appelle Sigillée Puisqu'on a Une estampille Qui est probablement D'Arezzo Donc on a Les amphores À huile De dragonaise Enfin On a la céramique D'Argone On a même Au quatrième siècle De la céramique Anglaise On a de la céramique Qui est bien Bien identifiée Et donc Qui a traversé La Manche Obligatoirement Donc je pense Qu'il y aurait Une chose intéressante Ce serait De faire un circuit Oui absolument Pour aller À la source À la source Et je pense Que ce serait Quelque chose D'intéressant À construire Qui pourrait intéresser Je pense Grandement Les membres De nos deux sociétés Tout à fait Je voulais encore Vous remercier Et donner rendez-vous Donc à nos auditeurs Pour une prochaine Conférence Fin avril Où on s'interrogera Sur les façons Dont on se nourrissait Dans une ferme De la Manche Vers 1900 C'est à dire En fait Une période D'une quarantaine D'années Entre 1880 Et la fin De la première guerre mondiale Et on montrera Que Ça a engendré Des transformations Alimentaires importantes Cette période Et qu'elles vont Fixer Les modes d'alimentation Jusque vers les années 1950 Voire 1960 Dans certains cas Et bien Merci pour votre fidélité Et rendez-vous Dans quelques semaines Pour notre prochain rendez-vous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !